Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment obtenir l'As de Pic, donc un revolver cinétique exotique qui n'est ni plus ni moins que l'arme de Cade. Donc voilà, je pense que vous êtes nombreux à le savoir de toute façon. On peut le récupérer via une quête, donc tout le monde peut le récupérer assez facilement, puisque dans un premier temps, il faut tout simplement finir la campagne. Alors je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la fin. Toujours est-il qu'en gros, il y aura une cinématique et à la fin de la cinématique, il va y avoir un chargement et vous allez voir une quête exotique apparaître à droite de votre écran. Et à partir de ce moment-là, vous allez donc récupérer la quête qui vous permettra d'obtenir l'As de Pic. Alors dans un premier temps, vous allez directement devoir vous rendre à la tour, voir Banshee 44, qui lui va vous demander différentes étapes à réaliser dans différentes activités. Donc c'est parti, la première, ça va être de faire 5 kills en Gambit sur 5 gardiens ennemis, mais qui viennent dans votre camp. C'est-à-dire que vous allez devoir attendre qu'un gardien ennemis rentre dans votre camp. Il va falloir le tuer, mais uniquement au revolver. Et franchement, ce n'est pas évident, ça peut prendre pas mal de temps. Un petit conseil, c'est de lancer en équipe, que vous mettiez tous au revolver. En plus, la plupart du temps, les ennemis rentrent aux roquettes ou avec un sleeper simulant, donc ce n'est pas forcément évident. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me mettais à chaque fois en retrait par rapport aux autres. Je me mettais un petit peu en retrait, j'attendais que l'ennemi, il spawn. Des fois, il spawn à côté de moi. Et je mettais une attaque de mêlée, quelques balles de revolver, il mourrait directement. Il fallait vraiment que je me dépêche avant de prendre une roquette la plupart du temps. Mais voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner, pardon, si de vous mettre un petit peu en retrait. Et essayer de capter un petit peu les spawns des ennemis assez rapidement pour pouvoir le rusher et le tuer assez vite pour ne pas qu'il tente de se retourner, de vous mettre une balle de sleeper ou un roquette. Voilà, en tout cas, il faudra bien tuer 5 ennemis qui viennent dans votre camp avec un revolver. Et uniquement en gambit, bien évidemment. L'étape suivante, elle, est beaucoup plus simple. On va vous demander de faire 250 frags en assaut avec un revolver. Alors là, c'est assez facile. Vous pouvez en plus désormais, via la map, lancer les assauts que vous voulez. Et moi, j'ai mis, allez, un petit peu moins de 2 assauts pour finir cette étape de quête. Par contre, l'étape qui vient maintenant risque d'être un petit peu plus compliquée pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer en PVP. Il va falloir tuer 25 gardiens en PVP avec un revolver et en faisant des headshots. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, assez compliqué pour certains. Moi, en ce moment, je joue un petit peu plus régulièrement en PVP. Alors, j'ai fait ça en 3 parties. Par contre, je me suis vraiment embuté. J'ai joué qu'au revolver. Alors, des fois, c'est assez rageant parce qu'on a l'impression de tirer dans la tête. Et à la finale, on voit un body dans la feed. Mais bon, voilà. J'ai mis 3 parties. Je pense que même si vous n'êtes pas très bon en PVP, à force de vous obstiner et de faire même un ou deux frags, ça finira par le faire de toute façon. Mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du PVP, un petit peu de courage. Ne vous inquiétez pas. Ça va passer. Une fois que vous avez terminé de tuer les 25 gardiens en PVP en headshot avec un revolver, maintenant, les étapes vont être beaucoup plus sympas. Dans un premier temps, on va vous demander de récupérer 4 coffres de Cayde dans 4 planètes différentes. Donc, la première, c'est sur la ZME. Vous allez directement pouvoir vous rendre au Fort d'Hades. Et je vous laisse regarder le chemin que j'ai parcouru pour aller récupérer ce premier coffre de Cayde. La deuxième map, c'est Nessos. Là, vous allez pouvoir vous téléporter à l'Exode Noir. Et même chose, je vous laisse regarder le gameplay pour vous voir... La deuxième planète, c'est Nessos. Là, il va falloir vous téléporter directement à l'Exode Noir. Et je vous laisse avec le gameplay pour voir le chemin que j'ai parcouru. Le troisième coffre, lui, va se situer sur Yo. Vous allez pouvoir vous téléporter directement à la balafre du géant. Et la même chose, je vous laisse regarder le chemin que j'ai parcouru. Je vous laisse regarder le chemin. Et enfin, le quatrième et dernier coffre, lui, se situe sur la côte enchevêtrée. Vous allez pouvoir vous téléporter au débarcadère des voleurs. Et je vous laisse avec le gameplay pour voir le chemin que j'ai parcouru. Merci. Une fois que vous avez donc récupéré ces quatre coffres, vous allez pouvoir accéder à la dernière étape de cette quête. Vous allez devoir faire la mission qui s'appelle « À tout gagnant ». Et elle se situe sur Titan. Donc, vous ouvrez directement la map avec votre spectre. Vous regardez sur Titan, il y a une nouvelle mission qui est apparue à droite de l'écran. Vous la lancez. Alors, le niveau recommandé est de 460. Moi, je défends solo. Je suis 510. Franchement, ça passe crème. Après, je vous conseille quand même d'utiliser un sleeper ou pourquoi pas un murmure du verre parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis supérieurs. Mais le but de la mission, de toute façon, ce n'est pas de les tuer. Le but est de récupérer 10 coffres de Cade. Donc, c'est les mêmes coffres qu'on a ramassés avant. Par contre, c'est beaucoup plus simple pour les trouver puisqu'en fait, la mission, c'est un chemin. Vous suivez le chemin. Et de temps en temps, vous allez voir un indicateur en bas à gauche de votre écran qui va vous indiquer que vous êtes proche d'un coffre de Cade. À ce moment-là, tout simplement, vous cherchez autour de vous. Donc, c'est en dehors du chemin la plupart du temps. Vous regardez à gauche, à droite, ça peut être au-dessus de vous également. En tout cas, il faudra en trouver 10. Alors, je ne pense pas vous mettre le gameplay des 10. Ça ne sert à rien puisque franchement, c'est assez simple. Si jamais vous galérez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. Et peut-être à ce moment-là que je vous partagerai ce gameplay-là. En tout cas, je pense que c'est assez facile et que vous ne devriez pas trop galérer pour cette étape. Et donc, une fois que vous aurez ramassé les 10 coffres de Cade. Alors, d'ailleurs, chose très sympa, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez un coffre, Cade va parler et va raconter une petite anecdote. Donc, je vous conseille fortement de l'écouter. Et donc, une fois que vous avez ouvert ces 10 coffres, vous allez pouvoir vous rendre à la tour auprès de Banshee 44. Qui va vous permettre de récupérer votre trace de pique. J'espère vraiment que cette vidéo vous permettra d'obtenir à votre... J'espère que cette vidéo vous permettra à votre tour de pouvoir récupérer cette arme. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501